Musique Et bien bonjour à tous et bienvenue sur la CubeXplay, ici WERX et on se retrouve pour une nouvelle vidéo news Donc dans cette vidéo on va parler de la prochaine grosse mise à jour de Minecraft console Qui devrait être normalement l'équivalent de la 1.7.2 Mais vous allez voir que peut-être pas Donc ça je vous en dirai plus par après mais je vais vous dire tout simplement les tweets que KG Studio nous a fait pour nous donner ces petits indices sur la prochaine match Donc d'abord ils nous ont tweeté un tweet qui disait We should have some new Minecraft toys in the studio soon Ce qui veut dire en français pour ceux qui ne parlent pas très bien en anglais et qui ne parlent pas très bien En gros ça veut dire qu'ils vont recevoir des nouveaux jeux Minecraft dans les studios de KG Studio Mais bientôt quoi Et donc ça c'est un indice qui nous disait Donc ça c'était arrivé le 20 avril donc lundi Qui pouvait laisser deviner qu'il va y avoir une nouvelle grosse mise à jour Parce qu'à savoir à la dernière grosse mise à jour ce qu'ils aimaient bien faire c'était de mettre des jeux Minecraft C'était des peluches à l'époque et ces peluches elles étaient par exemple on voyait la peluche d'une chauve-souris et puis on voyait à l'écran un écran de jeu avec une chauve-souris Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi en gros des petits indices Et donc là apparemment ils vont recommencer la même chose et ils ont posté le premier indice de cette mise à jour Et qui est vous allez le voir assez intéressant Donc je vous mets maintenant à l'écran le screenshot qu'ils nous ont mis Donc comme vous pouvez le voir il est tout d'abord mis en description avec la photo quoi Il est mis ben hello Alex Donc qui est à savoir pour ceux qui ne savent pas Alex est sur PC dans la 1.8 le skin de base Donc c'est à dire qu'avant il y avait Steve mais maintenant il y a Alex en plus pour le côté fille quoi Donc au niveau du féminin Et donc ça peut laisser penser que la prochaine mise à jour ne serait pas l'équivalent de la 1.7.2 comme je vous l'ai dit Mais de la 1.8 PC Pourquoi je dis ça tout simplement pas rien que parce qu'il y a le skin là C'est qu'il y a pas longtemps il y a eu un autre tweet assez... Je dirais pas étrange mais... Mais oui quand même en gros c'était quelqu'un qui posait une question J'aurais pu trop vous dire laquelle j'ai essayé de retrouver le tweet Si je le retrouve je vous le mettrai mais bon si je le retrouve pas évidemment je vous le mettrai pas Mais en gros c'était quelqu'un qui posait une question sur la version tablette Et je sais plus exactement la question je vais pas inventer Mais en gros Jeb à Jeb qui est l'un des développeurs de Minecraft console Et donc Jeb lui a répondu qu'il allait essayer de mettre au même niveau toutes les plateformes Minecraft Donc sur toutes les plateformes ils allaient mettre au même niveau Donc c'est à dire qu'ils allaient mettre au même niveau la version tablette, la version PC Enfin c'est ce qu'ils pouvaient se laisser croire Enfin on en est pas sûr mais bon c'était assez bizarre Et sans preuve un peu plus... Enfin d'autres preuves on pouvait se dire peut-être qu'ils parlaient juste de la tablette Et peut-être qu'ils parlaient pas des consoles Mais moi je commence de plus en plus à croire Bon bien sûr ça c'est qu'une pensée Mais bon ça pourrait s'avérer vrai Étant donné qu'on a en plus le skin Alex Bon sur le fond du screenshot j'ai pas regardé Mais je pense pas qu'il y a d'autres choses hyper intéressantes à voir J'ai essayé de regarder un peu parce que parfois ils cachent des petits trucs Mais on voit pas bien hominé ça ni ce genre de choses Donc à part ça je vois pas Et donc si ils mettent au même niveau C'est à dire qu'on se retrouverait au niveau de la 1.8 PC C'est bon que ça veut dire qu'il y aurait encore plus de choses C'est à dire par exemple slime block La red sand Enfin plein de choses comme ça Les nouvelles briques par exemple On pourrait se craft la brique craquelée La brique mouchue Tout genre de choses Et je pense que ça pourrait être bien sympa Bon maintenant après comme je vous l'ai dit Ça c'est un peu ce que je m'imagine Et je pense que Je vois pas l'intérêt de mettre le skin de la 1.8 Si il y a pas la 1.8 Ou bien c'est juste pour ajouter le côté féminin Bon je sais pas trop A vous aussi de vous faire votre propre idée Je suis pas là pour vous dire des trucs C'est peut-être pas vrai ce que je vous dis là Mais c'est ce que je crois en tout cas Et donc ce qui se passe c'est que A mon avis KJ Studio va nous poster d'autres tweets Comme ça régulièrement A l'époque c'était un par semaine Donc ici on en a reçu un mercredi Peut-être que mercredi prochain on en recevra un Et si jamais ça arrive Je vous ferai une autre vidéo News pour vous tenir au courant De l'avancée De la progression Et en général Je vous dis que Quand ils mettent ce genre de tweet Un mois Un mois ou deux après Un mois maximum deux après On a une nouvelle mise à jour Donc Vous pouvez voir que ça va peut-être arriver Assez rapidement Donc voilà Je vous en dis pas plus Mais on verra On verra tout ça Au fur et à mesure Moi j'espère que cette vidéo Cette vidéo vous aura plu Qu'elle vous aura aidé un peu A comprendre Parce que je sais qu'il y en a Qui sont pas forcément sur Twitter Et puis qui comprennent pas l'anglais Etc Et que c'est assez sympa D'avoir la version française Et donc C'est pour ça que je fais ces vidéos Et voilà Donc Ce que je vais vous dire Moi c'est Je vais vous dire De pas hésiter A mettre un petit like A cette vidéo De la partager à vos amis Pour qu'ils soient Au courant D'énerver de nous Tout simplement Et moi Sur ce Je vous trouve Pour une prochaine vidéo Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz